et qui sont destinés à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète du Dieu cachée aux hommes. Et Dieu l'avait choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Amen. La sagesse secrète, c'est cette sagesse qui représente le fait d'être en Christ et Jésus. Alors nous voyons comment le passage que je vais lire maintenant qui nous donne le détail de cette sagesse qu'on va acquérir une fois que les yeux de notre cœur sont illuminés. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 24. Et ça, c'est une prière inspirée par l'Esprit de Dieu aux chrétiens de l'Éphèse et qui concerne également les chrétiens d'aujourd'hui, nous, aujourd'hui dans le corps de Christ. Et chacun de nous est appelé à faire cette prière pour remplacer là où on a parlé de nous. Il vous faut mettre Jésus. Faites-en votre propre prière. C'est la prière que tout croyant, toute croyante, dans le corps de Christ est appelée. Fréman à faire à chaque fois qu'il est en train de prier parce qu'il y a beaucoup de régulations dans cette prière. Il faut méditer, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Je ne cesse pas de remercier à votre sujet, à votre sujet. Je pense à tout par la prière. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père du Doir, de vous donner l'Esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance qu'il vous a appelé. Il est la richesse et la splendeur du bien extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette licence est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force, tant il a ramené l'Esprit d'entre le monde et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde aussi, mais aussi dans le monde américain. Dieu a mis toute chose sous les pieds de Christ et l'a donné à l'Eglise comme chef suprême. L'Esprit est le corps du Christ et c'est en elle qu'il est le Christ plein de ma présence, Lui qui remplit tout l'univers. Donc c'est notre tradition. On dit, tu as pris toute chose sous les pieds de Christ et l'a donné à l'Esprit, à l'Esprit, à l'Esprit, à l'Esprit, à l'Esprit, et c'est l'Esprit tout le temps. Amen. Voilà cette prière destinée par l'Esprit au maintien de fait à cet été qui m'a la pluie de l'Esprit, et qui n'a pas pu faire nous conserver les yadrins et les voyants aujourd'hui, par l'Esprit, et que l'Esprit, alors l'Esprit, c'est l'Esprit, et qui n'a pas pu faire l'Esprit, est libre, et qui consigne, non-même, nous sommes au caractérin, bien-même. Votre, nous sommes au caractérin, par contre la peinture, nous sommes au caractérin, nous sommes au caractérin, nous sommes au caractérin, et Olahoua, je suis au caractérin, merci Seigneur Dieu Ta parole qui a été en château, va le chater au sein de la mauditrice. Il y a cette parole que nous avons appris. Ma prière que tu rentres, au-delà de ta parole, ta parole, au-delà des Jésus. Amen ! Amen ! Le-Dieu du Colomar, c'est le-Dieu de la Monde, la Sagesse. La sagesse je représente, me fait d'être en Christ. Écoutez, c'est un message important que vous avez appelé, en saisir la compréhension et pouvoir mettre cela en application dans votre vie. Je vous ai dit, avant de lire la parole, qu'il faut avoir la révélation dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et une révélation, c'est l'autorité que beaucoup de chrétiens, même dans les églises, ignorent. Et en plus aussi de la révélation dans la connaissance de Jésus, il faut avoir aussi la compréhension de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la compréhension conduit à la défaite. Mais la compréhension de la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet de dominer sur l'ennemi, les gardes et tous accords de Dieu, des mauvais esprits. Et des hommes méchants et pervers. Et vous savez, vous voyez plus, cette sagesse, nous l'avions lue dans la compréhension, nous l'avions lue dans la compréhension, nous l'avions lue dans la compréhension, a été cachée et vos mamans dans l'innocentiel. Mais cela nous a été révélé, et nous devons nous enrichir, d'avoir la révélation, dans la connaissance de Jésus, et la compréhension, dans la connaissance de sa parole, pour pouvoir occuper notre position d'autorité en tant que Église, porte d'Église, l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'Église triomphante et non de l'Église défaitiste ou de l'Église combattante ou méritante. Je suis dans la joie parce que j'ai reçu la révélation de cette autorité de l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais pas de l'Église teufétiste, je ne fais pas de l'Église militante ou combattante, les gens qui combattent le diable, qui fournissent leurs efforts et perdent leur temps pour combattre un ennemi qui a été déjà vaincu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vous ai toujours dit que Satan, c'est un ennemi vaincu, défait, décloné, décrié, anéanti ou paralisé, il restera sous mon pied. Il est pas de l'Église si vous voulez, vous allez voir, à la chanson de l'Église, a un ennemi vaincu, étonnant à un église. Il est parce qu'il ne faut jamais lécon Stop They. C'est parce que j'ai déjà mis la baisé, la baisé, la baisé, la connaissance de la baisé, la sagesse boignée, qui est caché dans les temps anciens, qui nous est révélé aujourd'hui. Voilà pourquoi on parle de la sagesse de Dieu et de la sagesse du Dieu des sements qui est Satan. Beaucoup de gens dans des églises sont dans la sagesse du Dieu des sements. Ce sont des églises de grandes églises, mais elles se sont décarrées un peu dans la sagesse du Dieu des sements au lieu de rester dans la sagesse des dieux, et vous allez le comprendre aujourd'hui. J'ai dit que c'est une sagesse que vous avez révélé aujourd'hui que c'est ce qui est notre héritage en tant que voyant. L'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage. J'ai dit qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'héritage de leurs parents. Et peut-être qu'ils ne vont pas ses parents-là qui veulent leur héritage des choses. L'héritage qu'il faut chercher, c'est l'héritage que nous avons en Christ et Jésus. Et un des éléments de cet héritage en Christ et Jésus, c'est notre autorité en Christ et Jésus, c'est-à-dire notre autorité qui nous place dans cette position d'autorité, comme j'ai toujours dit, là où nous sommes assis avec Jésus, dans notre position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Alors, la vérité fondamentale de mon enseignement de ce martyr d'ici, c'est-à-dire que vous saurez la sagesse du Dieu, vous saurez que Satan et ses armées ont déjà été perdus, déclenés, dépriés et paralysés. Mais aiment de ne pas dire que Satan Simone, des sons morts, d'un père, d'une mère, d'un père, d'un Ort23, deaker ou de Little David, c'est-à-dire l'autre côté. Amen. Et beaucoup de gens, je viens de dire que Satan et toutes sa pompes de démontage, ils sont méchants. Ils peuvent faire. Ils ont été déjà fermus, vous avez été venus, des Kembryanes des boo Lannes de Antilles et paralysés. Et les enfants m'ont du côté ça. Ils n'ont pas cette compréhension de la connaissance de la lune et vous avez la place de connaître ce jour-là, c'est ça que je vous ai toujours enseigné et vous devez en saisir vraiment le message et expérimenter dans votre vie pour commencer à dominer sur Satan qui est l'ennemi qui fait des journées de prières et antiques et qui restera sous le pied. Il n'y a pas besoin d'avoir ses yeux illuminés afin de comprendre la défaite totale du Satan. Il n'y a pas besoin d'avoir ses yeux illuminés afin de comprendre la défaite totale du Satan. J'avais prêché sur le terre la défaite de Satan par Jésus. Et je suis en train de poursuivre mes enseignements toujours dans ce sens-là pour vous révéler quelles sont ces révélations de notre Église qui est le corps d'Église et qui est prionfant. Et ce sont ce message que je suis en train de partager avec vous et je le ferai le mardi chaque mardi. Et je suis en train de vous enseigner sur la volonté de Dieu qui est la bénédiction. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Ma prière que le Saint d'Esprit illumine les yeux de votre Dieu pour saisir le message que je suis en train d'écrire. Ma prière est un peu plus élevé. Sinon vous risquez de l'être dans cette Église. Vous êtes toujours comme des chrétiens dans d'autres visions. Nous sommes des chrétiens qui fêtissent par nous. Alors que nous nous sommes des chrétiens triomphants. Nous sommes dans un corps triomphant. Nous sommes dans une Église triomphante. Et notre Seigneur vient. Et dans cette Église triomphante, c'est nous qui terminons sur Satan. Et c'est pas Satan qui perd tout le monde. C'est nous qui terminons sur tous Satan qui perd tout le monde. Et les mauvais esprits. Et ce ne sont pas les qui perd tout le monde. Amen. Et c'est nous qui terminons sur le sol des gens et perds. Amen. C'est pas les contrées. C'est ça la vision de l'Église triomphante de notre Seigneur. Et comme je l'ai dit le mardi passé, je vous ai enseigné sur la défaite de Satan. Et cette défaite a été une défaite totale. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen ? Acclamer très fort. Que je vous dise de Céline Rabanneau ! Donc je vous dise de Céline Rabanneau. Dieu veut que chaque croyant comprenne sa sagesse. Je me l'ai dit que j'ai fait Amen à l'Église triomphante. Amen. Dieu veut que chaque croyant puisse comprendre sa sagesse. Parce qu'il y a aussi la sagesse contraire qui est la sagesse du Dieu de ce monde, c'est-à-dire de Satan. La Bible dit, dans le passage très que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 et 7, c'est une sagesse qui est prêchante parmi le passé. C'est une sagesse qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui s'adresse aux gens qui sont parfaits, qui sont prêchants. C'est une sagesse qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé, et nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchante parmi le passé. Nous prêsons longtemps jusqu'aux yeux rarmed. Un des objectifs parmi leps limit c'est de la croissance spirituelle, et l'objectif de la maturité. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est prêchant parmi le passé. C'est-à-dire grandir dans la foi, à l' falterie sur le niveau élevé de votre foi Chercher à revenir à la ressemblance de Christ qui est la tête des racistes, C'est-à-dire que l'église, comme l'église, comme toute église locale, comme l'église, est appelée à devenir une église mature, des chrétiens matures. Et je vous ai déjà dit que c'est l'objectif que nous poursuivons aussi d'ici l'an 2020. J'ai dit que l'église vraiment doit être une des églises matures en République démocratique du Congo comme aussi une des églises matures parmi les églises dans le monde. Et l'église atteindra le niveau de la perfection par ses membres, le membre de cette église. C'est la revient-il que tout membre de l'église est appelé à grandir, à croître, à atteindre la perfection, à ressembler à celui qui est la tête, je suis Christ, même si nous ne serons pas comme je suis, le seul être parfait qui est carré de l'église sur la terre. Et l'église c'est la revient, c'est la revient. l'effet d'atteindre la maturité, l'effet d'atteindre la maturité, c'est l'un des objectifs éternels de Dieu, et l'un des objectifs le plus important, c'est l'église locale, une église peut avoir plein de gens, mais si ils ne sont pas maturés, c'est l'église qui n'a pas, de matin, son objectif le plus important, Amen, Amen, et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'église. ils font que les gens, comment ça, fachent preuve, c'est important, mais écoutez un élément important, un vraiment important, je l'ai dit, il n'est pas fait dans la chaîne, voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est le passé, qui a辞é les chitats, c'est Jésus Christ, voilà pourquoi j'ai dit, nul n'est pas fait dans la chaîne, mais écoutez, mais Dieu, et c'est ça ce que Dieu recherche mais Dieu attendez-nous que nous grandissions spirituellement et devenions matures voilà l'objectif que Dieu poursuit voilà ce que chacun de nous est appelé à expérimenter dans ça parce que Dieu a dit que c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça 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 c'est Jesus Christ il n'y en a pas d'autres il n'y a pas un bourrou un chef spirituel dans une communauté dans une nomination dans une poêle qui peut être considéré comme parfait le seul parfait qui est jamais fait sur la terre c'est Jesus Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché afin que par lui Jésus, nous devenions la justice de Dieu. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Et la Bible dit, « Lui qui n'a point de vue ni du péché, Dieu l'a fait de venir péché. » Amen ! Amen ! Nous devons travailler au Ciel de Dieu. Salut Dieu ! Une fois que vous soyez avec la Reconciliation, tant que vous laissez franchir son ami, tant que Seigneur et Seigneur, c'est le plus parfait, un écharpeux de lui sur la tête. Amen ! Voilà pourquoi il est dit, n'il n'est pas fait la Reconciliation. C'est quelqu'un qui veut dire que il est parfait, qu'il est à l'auteur, 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 qu'il est à l'auteur. Et ce n'est pas la parole, mais c'est que le parfait, dans la chair, personne n'est parfait, mais c'est que Dieu le gère. Verse 10, la chair, personne n'est peut-être le parfait, toute la chair, Dieu est disqualifié de la chair. Personne n'essaiera pas, honnête, mais c'est que Dieu le gère. Et c'est ça l'objectif de moi, nous sommes appelés à réconciliation, Sous-titrage ST' 501 Mais écoutez, je vais expliquer toujours la maturité. C'est quoi exactement ? Écoutez, l'objectif de Dieu pour nous est d'atteindre la maturité en Christ. Et atteindre la maturité en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire encore ? Dévenir la personne que Dieu a destinée que tu puisses être. Dévenir la personne que Dieu a destinée que tu puisses être. Dévenir la personne que Dieu t'a destinée à devenir. Dévenir la personne que Dieu t'a destinée à devenir. Aujourd'hui, tu es sérieux, mais tu n'es pas encore arrivé là où tu es sérieux. Mais tu ne crois pas que tu es arrivé. Parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau de croissance. C'est une autre chose que Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit. Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes, mais Dieu nous voit tel que nous sommes appellés à devenir. Dieu ne nous voit pas, pas par rapport à qui sauté, dans le mal, mais Dieu nous voit ce que nous sommes appellés à devenir. Amen. C'est une autre chose que Dieu t'a appelé à devenir. Aujourd'hui, tu es fait de tuer. Peut-être que tu es sans frappe. Peut-être que tu n'arrives pas à être sûr. Mais tu dois chercher à faire ce que tu es dit. Tu es la maturité, de grandir, pour devenir la personne que Dieu souhaite à ce que tu puisses tes vie. et finalement on lui a eu mon Dieu maintenant moi vous donnez votre corps maintenant vous donnez votre corps et en contre terme on appelle l'objectif principal de Dieu pour notre vie est ce qu'on appelle la croissance personnelle et j'ai eu mon Dieu et je vous ai toujours dit que mon Dieu il a une valeur au niveau de vos ministères je vous ai toujours dit que mon Dieu l'a une valeur dans le but ou la mission Parce que l'on va continuer les formes d'éternance, et les moines spirituelles et les instabilités de l'opátus. Amen ! Les contreurs des valeurs, ce sont des activales. Et dans le ministère des repas, les trois plus grandes valeurs sont les… En tout cas, l'on dit c'est les chrétiennes. Et dans le monde, il y a l'amour, l'État de l'éternance. Parce que cette écrite s'appelle « l'amour, l'État de l'éternance » c'est la parole, là ! Et ça ne vous parlez pas de l'eau quand votre étude ! L'amour va être notre quête suprême. L'amour va être notre objectif. Si les gens ne font pas d'amour, c'est le nom de tout ce qu'ils vont faire. L'objectif numéro un de tout est l'amour. C'est la seule loi pour l'église qu'on a fait. On a fait les églises que nous faisons de la situation. On a fait les églises, on a fait les églises, on a fait les églises. C'est la seule loi pour l'église qu'on a fait. Et voilà pourquoi, dans le ministère et l'automobile, il y a cette planche de l'église. Il y a des valeurs qui ont l'église, et des valeurs qui sont exposées pour l'église. Il y a des valeurs qui ont l'église, et des valeurs qui ont l'église, et des valeurs qui ont l'église. Et écoutez, si tu marches dans l'amour, tu ne joueras jamais. Aujourd'hui, je suis à l'église. Aussi longtemps que vous marcherez dans l'amour, vous allez jouer que la terre des personnes, elle est à l'église. Les erreurs aussi, pour les églises, pour l'église, et pour autres des personnes forcément qui payent? Ça sera une frais pour ce que cette dernière planche c'est la Malinité. Personne d'où est-ce qu'elle est à l'église? Oui, après la première valeur, ces bénéviseux, les bénévoles d'église, c'est MSUARES qui ont лич le malé. Et la croissance personnelle, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous faites de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Dieu a appelé à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Voilà ce qui est l'objectif de Dieu. Et personne ne peut entretenir ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Je vous ai dit de vous, il y a la différence entre le désir et l'objectif de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le désir de Dieu, il peut y avoir un désir que Dieu veut que vous soyez. Mais à ce moment-là, ce désir risque de ne pas s'accomplir du risque de ne pas vivre ce désir-là par quelqu'un d'autre qui peut en prendre cela, qui peut en faire un obstacle. Mais moi, je ne peux pas s'accomplir de ce désir que Dieu veut que Dieu veut que Dieu veut que Dieu veut que Dieu veut. Il peut y avoir un désir de devenir la personne et l'autre qui peut en faire un meilleur élève. Mais moi, je ne peux pas s'accomplir. Mais, tu peux remarquer que c'est pas possible, il y a mieux que mon côté, il crée un problème dans le professeur. Vous savez, l'homme intelligent dans les temps passés, parce qu'actuellement c'est un chinois, dont le quotient intellectuel est à peu près de 230. Il y a une plante comme ça, c'est lui qui a dépassé du moins Albert Einstein. Mais Albert Einstein, quand il était en France, son professeur, lui a dit qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'un professeur. Donc, vous voyez qu'un professeur est un élève d'une éducation. Et ce qui fait que ton désir de dévoiler, cela peut être entravé par une autre personne. Il y a un professeur qui a été un professeur qui a été un professeur. Amen. Amen. Mais malgré cela, Einstein est devenu l'homme le plus intelligent. Il y a un professeur qui a été un professeur qui a été un professeur qui a été un professeur. Donc tu peux avoir un désir de connaître l'obstacle. Et ce qui fait que le désir, même ça peut être les désirs de Dieu, ça fait connaître l'obstacle. Mais si c'est un objectif, personne ne veut faire connaître l'obstacle. Si ce mec est fou, est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit? Je vous ai dit, il y a au moins trois objectifs que personne ne changera parce que Dieu l'a déjà décidé et il en sera ainsi. 1. Jésus-Christ, il viendra chercher son Église et il va enlever ceux qui ont récits Jésus comme Seigneur de son œuvre pour les amener au ciel et passer la période de tribulation et puis venir établir son rêve de mille ans. Et après, ces gens-là vont être dans la présence de Dieu éternellement. Jésus-Christ, il viendra chercher son Église et il viendra chercher son Église et il viendra chercher son Église et son Église. Même si aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. Jésus-Christ, il viendra chercher son Église et il viendra chercher son Église et il viendra chercher son Église et son Église. Jésus-Christ, il viendra chercher son Église et il viendra chercher son Église et son Église et son Église et son Église. De ne sans payer la bonne chose pour les gens, il n'y a pas dans cette milliard ou un pour qu'ils acceptent les gestes de l'Église et ce qu'ils ont vélé, c'est l'Oise et l'Oise et les Français. Mais peut-être il y a ses 20 milliards de 3 milliards de 3 milliards, mais les 4 milliards de 3 milliards ne sont pas comme Chournis. Quoi qu'est-ce qu'ils seront sur eux ? C'est là pourquoi ils ont annoncé, pour une vraie pitche de la proximité aujourd'hui, pour l'Église et l'Oise 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 et l'Oise. Ils sont très bonsisés, pour les pauvres, ils ont trouvé ses clients, pour l'opinion des femmes, pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes et pour les femmes. Ils sont très bons, pour l'église et l'Oise et pour les femmes et pour les femmes, pour les femmes et pour les femmes, pour les femmes et pour les femmes. Parce que pour faire une matière c'est qu'il faut peut-être avoir le visage, le foin des services, aussi les jusqueux, et puis les séjours, et parmi les valeurs. Voilà pourquoi le chrétien, acceptez-moi de vivre dans la pauvreté, la pauvreté n'est pas la volonté des dieux. Nous allons prospérer afin d'accomplir le grand mandat d'un aide à tout le monde et prêcher la donne ouver à tout le monde. Amen, je vous dis des choses qui sont de pleine conviction. C'est la façon d'échercer la pauvreté parmi les papiers. Je ne veux pas que vous soyez paixie. Moi, pas pour la main. Et seulement, caca, cette pélication est concernée que vous ne pouvez pas mettre un cahier sur vous. Que vos pélications sont seulement pour les femmes. C'est fini. Les plus importants, il veut que nous puissions conduire à l'avancement de son royaume, à craindre le vod de Dieu pour que les âmes soient sauvées. J'avais dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas de声 les voix qui vous connaissent ici. Toutes ces pays qui vont vous donner à mon système le père histoire, mais il est là-ci, et avant de tirer ses exécutifs, on avait les mots interdits mais après que les mort se sauvait pas, lui, il n'a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas de politique pour acclamer les gens. Il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas Pourquoi nous sommes appelés à développer le projet pour contribuer à ces cas-là ? Est-ce que tu pourras ? Pourquoi tu les amènes à l'heure ? Il y a quelqu'un qui est payé. Pourquoi tu les amènes à l'heure ? Il y a quelqu'un qui est payé. Pourquoi tu les amènes à l'heure ? Il y a quelqu'un qui est payé. Pourquoi tu les amènes à l'heure ? Il y a quelqu'un qui est payé. Alors j'ai disé. L'objectif à la petite fête de Gézi, pour suivre l'objectif des vues. Personne ne peut enfreindre ces cas-là. Je ne sais pas si vous m'avez pas payé. Est-ce que vous comprenez ? Un jour, je vous avais enseigné sur la sémence, en vous disant que la parole est à l'heure. Amen. Dieu ne peut pas arracher la sémence que tu as sémé, parce qu'il veut que cette sémence puisse poitre, grandir et devenir un arbre, afin que les fruits sortent et que les oiseaux viennent pousser aussi leurs pieds-là. Satan ne peut pas arracher cela, et voilà pourquoi je vous enseigne l'autorité que vous avez en Christ. Morze est où vous avez été, Dieu est où vous avez un peu de talent ou de catface. Dieu est où vous avez été, Dieu est où vous avez été. Dieu est où vous avez été, La seule personne, vous nous avez fait la sémence que tu as sémence, c'est une relation à Dieu. Amen. Le objectif de Dieu proche, c'est la croissance personnelle. Il faut devenir la personne que Dieu fait que tu joues. Et si tu ne deviens pas la personne que Dieu fait que tu joues, c'est toi-même parce que tu ne fais pas cet effort-là, tu vois la personne personnelle. Je vous ai toujours fait ce sujet. Beaucoup de gens travaillent, c'est trop dur pour le travail. Je vous ai toujours fait ce travail. Quand je prêche maintenant, je suis en train de faire mon travail comme pasteur. Je prends quelques soeurs qui jouent ici. Mais le reste de mon temps, je les passe à suivre la croissance personnelle. Je lis la Bible, je lis des livres, pour assurer la croissance personnelle, pour devenir la personne que Dieu fait que je sois. Mais pourquoi les gens ne font pas ces efforts, ils devraient se faire 7 ans. Vous avez toujours fait ce travail ? Je vous ai toujours fait ce travail. C'est-à-dire, travailler du monde, c'est-à-dire, la personne qui dit « moi, des amis ». Vous avez passé la plupart du temps pour cela ! La personne est là pour ne pas faire le travail de la vie C'est que tu fais un travail Quand tu fais un travail Pour qu'il soit la même chose Si tu fais un travail Pour qu'il soit la même chose L'aimé de la vie Il peut faire le même travail Pour qu'il soit la même chose Alors que ce qui est important Pourquoi il y a des motos Une fois que tu as su ta croissance Tu vas passer dans les différents niveaux mais peut-être que tu étais maintenant si tu étais maintenant ou comme la fatigale ou comme la fatigale quand tu défiendrais que c'est là quand tu défiendrais que c'est là quand tu défiendrais que c'est là tu ne sauras pas comme tu étais quand tu étais déjà quand tu étais arrivé à la paix il l'aurait tant différent et tu seras tu vas commencer à se revenir parce que tu es en train de faire mais ce que tu es en train de faire c'est ce qui est ta valeur amen est-ce que nous comprenons en fait c'est donc ta valeur c'est la croissance que tu as assurée de ta personne donc l'objectif de la croissance personnelle c'est l'objectif de Dieu pour nous parce que Dieu veut que nous devenions c'est que nous devenions la personne que Dieu veut que tu sois voilà pourquoi tu dois assurer ton leader 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 tu dois assurer une personne de la violence parce que le leader tu pourras les gens meilleurs c'est la venue quoi ? la croissance personnelle va te faire des bénis meilleurs tu dois assurer ton leader tu dois assurer ton leader tu dois assurer ton leader c'est ça qui est important mais ça va être fort tu dois assurer ton leader tu dois assurer ton leader tu dois assurer ton leader si tu dois assurer ton leader par celle-là que tu n'as pas de cacqueur, par celle-là que tu dois les verrons. Tu vois, si elle est en libération, tu ne dois pas devenir un fiant. Amen ! Tu ne peux pas devenir un fiant, si l'on voit que tu n'as pas de cacqueur, tu n'as pas de cacqueur. Tu n'as pas de cacqueur, tu ne dois pas faire de cacqueur, si vous n'avez pas une planche importante. C'est comme aussi la croissance spirituelle. Dans une église, on ne doit pas avoir des débeditions, avec des petits bays de plus, nous sommes appelés à résolver la même chose que nous sommes appelés à résolver C'est une mission spirituelle. Amen. Bien que Dieu a dit qu'il n'y a pas son âge. Il y a d'autres gens qui voient dire qu'il est devenu parfait dans la terre. C'est pourquoi je dis qu'il veut lever ça. Vous verrez, il n'y a pas. Mais l'objectif de moi, mon fils, qui est venu, est venu à Dieu. C'est l'objectif de la lutte à la terre, c'est que nous sommes en église. Si les membres de l'église m'a dit que cette église a échoué dans l'église. Et beaucoup d'église sont vraiment dans la défense. Je pense que c'est peut-être la longitude de l'église m'a dit qu'on va battre ou pas. Amen. Mais je vous ai dit, la première vertu ou bien la première valeur dans l'église, la maturité, la croissance personnelle, et la croissance de valeur sur l'église. Mais vous allez lui mettre bientôt vos dossiers. Mais c'est le pas ça, mon action. Il y a moins d'être malade que c'est normal. Mais il y a moins de temps à l'église. C'est l'objectif de la croissance personnelle. C'est-à-dire, l'église de la personne que Dieu fait. C'est l'objectif qui est dans moi. C'est l'objectif qui est dans moi. J'ai mis d'armen. Personne d'autre ne le fera ta place. Si tu ne le fais pas, c'est que tu vas y jouer, tu seras malheuré pour toi. Même moi je poche, et j'ai dit meilleur, à dire que c'est l'objectif de la croissance personnelle. Amen. Alors, après avoir précisé qu'est-ce que la maturité, c'est que la maturité, c'est que la maturité, et après avoir dit qu'il n'est pas fait dans la chambre, et que vous puissiez grandir spirituellement. et que vous puissiez grandir spirituellement. Et que vous puissiez grandir spirituellement. C'est-à-dire, si les gens qui sont partis, les gens qui sont partis, mais regardez un peu dans le passage que vers la maturité, et que c'est la sagesse des dieux, concerne les gens qui sont partis. Alors que je viens de vous dire, que pour la terre, le niveau de la maturité, pour les petits parfaits, pour assurer cette croissance naturelle. Et c'est pour même, pour suivre ce processus, pour passer du niveau de bébé adolescent, et atteindre le niveau adulte. Beaucoup de gens n'ont pas encore à faire ces niveaux adultes. Mais dans la Bible, on dit, La sagesse de Dieu est pour les parfaits, pour les matures. Alors, suitons maintenant pour saisir la compréhension de ceux qui ont fait allusion, qui sont parfaits et qui sont matures, qui est un peu différent de l'objectif d'atteindre la croissance. C'est là que pour nous la croissance que Dieu a appelé à des bénis. Parce que pour nous les croissants, par contre, des bénis, c'est que Dieu a appelé à des bénis. Mais Dieu qui massageait sa femme, c'est pour le parfait, pour le matirer. C'est là que Dieu a appelé à des bénis, c'est l'enseignement. Amen. Même ceux qui le suivent partout, c'est important. Amen. Écoutez, les versets 6 de 1 Corinthiens 2, nous apprenons que Satan a été décloré. Vous avez des bénis peut-être d'autorberge, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre. Vous avez des bénis peut-être à nouveau, la vie est de l'éthique à vos bénis. Amen. Si vous me entrez, vous venez maintenant à l'église. Vous venez avec les bénis, comme aussi à l'église. Nous avons des bénis de l'église. Nous avons des bénis de l'église à l'église. Amen. Peut-être que vous venez là, si vous avez peine de recevoir Jésus, vous l'aviez, vous pouvez être sur place, peut-être que vous aviez. là où tu es, la Bible est dit que quelqu'un frontera le nom du Seigneur sera sauvé et qu'il sera sauvé et qu'il sera sauvé Amen Automatique s'il devient un enfant du Dieu il nous a créatifs Il a fait 90% Ce n'est pas question de tourner, ce n'est pas question de panne... La personne qui vient de recevoir Jésus maintenant, directement, il a la Sagesse d'Esprit, parce qu'il est passé à Kola, mais comment ? Alors qu'il fait des lèvres maintenant, alors qu'il n'a pas encore grandi, donc il n'a pas voulu autant d'aller d'Esprit dans la Sagesse d'Esprit. C'est là où beaucoup de gens les comprennent. C'est-à-dire le fait que je suis dans le Seigneur maintenant, la révélation que tu vas avoir de la connaissance de Jésus, ainsi que la compréhension que tu auras de la connaissance de sa parole. Alors qu'est-ce que tu as dit que les yeux de ton cœur ou de ton entendement sont illuminés ? Alors qu'est-ce que tu as dit que les yeux de ton cœur ou 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 de ton cœur ? Parfait, ici, c'est un contexte pour lequel tu os de tes entreprises au cœur ou de ton cœur. Donc et reflexion sur le seigneur au square, mais de ton cœur ou de ton cœur, c'est igual si tu as veut, ses yeux de ton cœur ou de ton cœur ou de ton cœur ou de ton cœur, N'ayez pas peur quand tu n'entends pas. Par la vérité, il ne faut pas être parfait. Il n'y a pas encore la question de ma croissance. Il n'y a pas encore la question de ma perfection. Mais le parfait ici, c'est quoi ? On dit tout simplement que les gens qui sont parfaits. Ce sont les gens qui ont la sagesse des dieux. Et quelle est cette sagesse des dieux ? La sagesse de dieu nous apprend que Satan a été déclené. Je répète, la sagesse des dieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Même si tu as été déclené pour la santé, tu vas savoir que Satan s'est éthnée. Satan a dit qu'on a un. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il estime. Et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il estime. Amen ! et là qu'il n'est pas de enfer ! à 10 ans, après qu'il se voit ! il n'est pas de enfer ! hop ! il n'est pas de enfer ! chérie de l'homme a des victimes ! c'est l'effet deANES il n'est pas de enfermer ! n'est pas de enfermer! il n'est pas de enfermer le temps ! nature ! à 10 ans et à 10 ans C'est lui qui dirige l'opportunité. Il a quitté l'honneur. 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 Je suis en train de donner un enseignement, j'ai toujours regretté dans beaucoup d'églises, il n'y a pas la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu nous dit c'est ce que Satan n'a aucune autorité sur quoi. C'est toi qui as l'autorité sur le Dieu qui amène. J'ai dit Satan n'a aucune autorité sur le Dieu qui amène. Mais c'est toi qui as l'autorité sur le Dieu qui amène. Si tu es là, je suis comme Seigneur au Sauvé, c'est toi qui as l'autorité sur Satan. Si tu n'as pas cette autorité, ça peut s'expliquer ça, parce que tu n'as pas la connaissance. Mon peuple périfle est connaissant. C'est parce que tu es désolé au sang, à ce moment-là, être désolé. On ne peut pas exercer l'autorité sur le Dieu. C'est parce que tu ne connais pas tes droits et priviléaux dans le Christ et Jésus. Et beaucoup de gens dans les églises ne connaissent pas le roi et le priviléaux. Ils ne connaissent pas que dès qu'ils sont nés de nouveau, ils ont l'autorité sur le Dieu. Ils ne connaissent pas leurs droits et priviléaux. Ils ne savent pas les autres. Les enfants ne peuvent même pas s'ouvrir de leur carence. Les enfants ne peuvent pas s'ouvrir de leur leur âge. Il ne connaissant pas s'ouvrir de leur âge. Ça se fait d'une une bonne idée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'ouvrir de leur âge. Mais tu n'as pas fait d'une lègle d'une être des entes. Mais si tu as récives de Jésus, et que tu as la sagesse de Jésus. Et cette sagesse s'adresse au passé, au maturisme. Donc n'ayez pas les complètes, les débats là-dessus par maturisme. Non, les gens qui sont parfaits maturisme, ce sont les gens qui ont la compréhension. Jésus a combattu les diables, il a dit que la victoire de l'Église, la victoire, et que Satan, c'est un ami, c'est la vie qui est faite, déconner, 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 paralyser les ressources, non ! Écoutez, Satan a été trôné et débrouillé de son autorisme. C'est une réalité que la sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. Les Saint-Esprit s'efforce. Les gens, ils font des efforts. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. 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 Sois éclairé. Offre-moi ma mère. Alors la sagesse qui a été cachée dans le temps du ciel, chaque sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. Amen. 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 C'est important. La sagesse et le Saint-Esprit s'efforce. La victoire de Jésus sur l'adversaire est la victoire du chrétien du croyant. Voilà pourquoi les croyants ne vont pas faire la guerre à un ennemi déjà fait. Les croyants ont passé la guerre à un emploi qui perdent leur temps parce que les dièvres étaient des dents qui ont été partagés et les croyants ont été déclarés la défaite de Satan et une défaite de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu, c'est de la Bible, et que Satan s'est un ennemi. Voilà la sagesse de Dieu, c'est de la Bible. Les gens qui sont partis et les gens qui sont partis. Amen. Amen. Mais ceci n'est pas la sagesse du monde. Et quelle est la sagesse du monde? Les diables, les dieux de ce monde, ne veulent pas que les hommes les sachent. Amen. Les diables ne veulent pas que les gens connaissent la sagesse de Dieu, mais les aveugles ne veulent pas que les gens connaissent la sagesse de Dieu de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, la sagesse du Dieu de ce monde, les satan, et croire aux chrétiens qu'il leur faut encore se battre et lutter contre les armées des ténèbres. L'ancien effort pour le vaincre est triompheur d'être. L'ancien effort pour le vaincre est triompheur d'être. Je ne peux pas traiter. La sagesse du Dieu de ce monde, il veut faire pouvoir, et pour avoir la victoire, il faut encore combattre les guerres. Ils ont mis à son satanat, alors que les gens avec eux ne sont pas combattent les guerres, les guerres, les guerres. Il faut se combattre les guerres. Il faut qu'ils combattent les guerres. Il faut qu'ils combattent les guerres. Il ne faut qu'ils n'aient pas en renvoyant. Et ils ne l'ont pas en renvoyant. pour qui on va passer vite. Vous léveillez à dire bien. Ma théorie est donc, on va pouvoir nous donner des gens à la somme, les gens ont eu une révélation et a fait un appel à la gent. Les gens sont en sauvage au pays en Matéo. Amen? Nous avons le monsieur et le restaurant et nous avons vesselé dans le Maho. Sachez si là, nous sommes tous tous à sauter avec toute sagesse et à satan. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes solides. Le malin veut que les croyants dépensent leur énergie. Le malin veut que les croyants dépensent leur énergie, c'est-à-dire leurs efforts à amener une guerre qui a été déjà gagnée par Jésus. L'homme ne dit pas que les croyants ne sont pas le malin, pour que les croyants dépensent leur énergie. Eh bien c'est ça, les croyants ne sont pas les croyants, c'est-à-dire qu'ils ont des croyants dans la Église, Je vous ai parlé de deux choses qu'on réussit dans la vie. Mais regardez dans beaucoup de ces pays, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire les gens demandent le diable le fait que ces gens n'ont pas pensé. Et parce que le diable le sait, il les pousse à écouter des gens. Et parce que le diable le sait, il les pousse à écouter des gens à gaspiller les gens. Et après, il dit qu'on a gaspillé tant qu'on a dit. Est-ce que vous saisissez les gens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Non, et pareil. Alors, le Kathmandu, mon peuple a eu l'mandi du pays, et tu ne les pousse mes relations. Manifiez les gens, les gens et les gens ne sont risquant pas. Vous faites doucement adelgah. Le diable pour ce 시작, ce qui ne fait toujours pas le pousse à écouter des gens. Tu vas te dire, tu vas te faire pas de toi. Tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, diabol! Nous t'avons tenté par le terrain de la terre, de la terre qui est en train de se rafler. Mais tu es vaincu, défait, détendu, dépris, enéantie sous mes pieds, et tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire là, Amen! Oh ben. Ecoutez les enfants! Amen! Mais ne gâche bien pas ton temps, le temps que tu pourrais passer pour dormir parce que toute la journée tu viens travailler et le corps aussi c'est fatigué. Au lieu de passer ce temps-là à dormir, te reposer que les yeux qui ne tournent le sommeil ils tombent et se fient à eux qui morts au lieu de dormir, toi tu n'en sais pas Tu me passes ton temps pour ouvrir tes gens et dire voilà les gars que c'est ce qu'ils veulent faire pour les combattre. Mais tu perds ton temps et ton énergie. C'est parce que vous n'avez pas la sagesse du dieu, mais vous avez la sagesse du malin du dieu de ces morts. Voilà les différences. Suivez-moi partout dans les mondes, je donne le rêve. Suivez cela, ça c'est la vérité. Je suis pasteur d'une église qui a sa 20e année de son existence. Je parle des choses que moi j'ai toujours dit. Je n'ai jamais passé mon temps pour battre les diables. Faire des efforts. Quelqu'un qui a été déjà fait. Jésus-Christ, le commandant supérieur à l'occupation. La tête de l'évolution. Acclamez pour Jésus. Bien entendu. Bien entendu. Satan a toujours le pouvoir sur le monde. L'Homme sauvé parce qu'il n'est pas qui a été détourné. Sanitaire, en disant de la Bible, on parle de la Bible, on ne parle pas pour la Bible, on ne parle pas pour la Bible, on ne parle pas pour la Bible. Diable, la Bible, il y a des détruites. Les mondes n'ont sauvés. Il y a des gens qui sont encore ici. Jésus comme Seigneur, c'est normal qu'il dénouer les Seigneurs, mais là, ils sont les hommes à l'homme, et après, ils vont reprendre sa langue. Amen. Amen. Je vous ai donné le seul pouvoir que le diable a ici, c'est le pouvoir des puissances démoniales ici. C'est seulement ce domaine-là. Les gens qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas encore récits Jésus, c'est là où les diables... C'est là où les gens ont laissé Jésus comme Seigneur, ce sont ces gens-là qui doivent dominer les diables. Jésus comme Seigneur, c'est le pouvoir des puissances démoniales ici. Jésus comme Seigneur, c'est le pouvoir des puissances démoniales ici. Amen. Écoutez... La sagesse de Satan, le Dieu de ce monde, est ce qu'il domine toujours sur les affaires des hommes. Le diable continuera à dominer les gens dans le monde et qu'ils ne sont pas à sauver. Ils ont passé le travail, leur nom de la mort. Ils croient que c'est un monde dans le monde et qu'ils ne sont pas à sauver. Ils ne sont pas de diables qui dominent. Ils ont fait le domaine, parce qu'ils ont fait le domaine, alors ils ont fait le nom d'un Dieu. Les gens ont fait le nom d'un Dieu pour le nom de Dieu. Ils ont fait le nom d'un Dieu pour être à diese il. c'est ça être impacté et mature c'est bien à s'arrêter mais écoutez c'est bien encore clair les diables au lieu de dominer seulement les mondes des gens qui ne sont pas sauvés qui n'ont pas encore le sujet mais écoutez une précision il n'a fait le même l'intelligence de certains chrétiens qui les croient ainsi c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Les croyants doivent avoir le jeu de leur intelligence éliminée afin de voir la compréhension, c'est-à-dire de voir la vérité et la puissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la révélation de la connaissance de Jésus et la compréhension de la connaissance de sa parole afin que leurs yeux soient éliminés. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Les croyants doivent avoir la naissance de l'œuvre accomplie de la croix. améantie, sous les pieds, n'y a-t-il ! Et moi je suis un des généraux de l'armée. Quand je reçois l'ordre du commandant suprême, je s'écris la tête de l'élite pour les générations officieuses, alors, n'y a-t-il ! Vrai ma tête à l'écrit, si il faut y aller à moi, si tu n'as pas qu'à ton mot. Vrai ma tête, tu n'as pas envie de penser, tu t'es un des autres. Tu t'as un des autres ? Tu t'as un des autres, tu es un des autres ? Encore des autres, est-ce qu'il est une élite ? Amen ? Amen, Laissez-moi continuer Suivez-vous. Mais si les croirs, qui prennent l'évangile pour leur faire chinoise, pour nous sauver, mais nous sauver tous, nous verrons les salles et échapperons à la domination d'eux les liens et nous avons sauvé nous trouvons dans votre effort nous allons dire qu'il est dans la domination d'eux tant qu'il est dans la domination d'eux Satan même dans la taille même dans la taille mais il va dire qu'il est dans la domination d'eux parce qu'il est dans la domination d'eux est-ce que vous êtes là ? et par la boite est poursuit quand nous prétions l'éventil nous devons prêter l'éventil que madame qui s'amate par que ça va ressourgir dans ma domination d'eux Amen et par la boite est on va dire que La raison qui les a fait tomber dans cette erreur de penser qu'il leur fallait entrer, prendre une démarche pour vaincre les diades, et qu'ils ne sont pas matures dans la parole de Dieu. Nous parlons de la sagesse de Dieu à ceux qui sont matures. La sagesse de Dieu, on les communique aux parfaits, aux gens qui seront matures. Mais les chrétiens qui lient contre l'ennemi par leur propre force, en essayant sans cesse de faire une puissance détonnée, ne sont pas venus parvenir à la maturité et ne sont pas devenus adultes dans la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui l'ai dit. Cette Bible qui dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, les matures, ou les gens qui sont adultes, sagesse qui n'est pas nécessaire, mais nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est la Bible qui dit que c'est une sagesse de Dieu. C'est la Bible qui dit que c'est une sagesse de Dieu. C'est une jeune, où je vous dis que le biblical qu'on llevo en même s'il n'a pas vu par l'église. Les adultes sont désespérantes, elles mangent, elles n'y ont pas à cette chanson. Le biblical qui fait cela, va grandil chez lui, puis vous rappeler parfaitement. Ça ne lui dépassa tout comme ça mais qui n'a pas de mal. C'est une autre différence entre les croissances personnelles, c'est-à-dire, Il y a un bébé, il y a un mature, il y a l'adolescent en mature, adulte. Même dans la question étrange, il y a une croissance. Est-ce que vous avez l'adolescent? Il y a eu des gens qui le sont en même temps, ça vient de mettre dans les autres. La Bible est carréfée dans cette matureté, parce qu'il y a eu des gens qui vont m'occuper de Satan, mais il y a eu les gens qui vont les faire. Il y a eu les gens qui vont les faire. Satan, c'est-à-dire. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur et le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur. récemment, il y aura beaucoup de gens qui ont pensé à la bâtir, de la bâtir, de la bâcher, de la bâcher et de la bâcher. Je ne veux surtout pas vous de savoir. Alléluia! 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 Amètre, on va passer à ce qu'il y a, ou bien à ce qu'il y a, et tout ce qu'il va donner, on va baigner à sa maturité, à sa adulteté, parce qu'il y a sa sagesse et à l'âme, mais il y a sa sagesse et à l'âme, on va utiliser ça. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc vous voyez pourquoi je vous ai dit que vous comprenez ? Le mot Mathieu ? Le mot Mathieu ? Vous avez dit que nous sommes dans la 23ème dans Dakar, dans la 67ème du Tretien. Amen. Donc nous sommes dans la 23ème, nous sommes adultes par rapport à nous. Amen. Maintenant, il faut être adulte, mais il faut être ignorant de la sagesse et de l'âme, parce que la terre est la sagesse et Dieu est le monde. Il faut faire des choses, par rapport à l'âme de Dieu, vous parlez par rapport à l'âme, ou vous parlez par rapport à l'âme ! On est dans la meilleure, je ne suis pas dans la meilleure, je ne suis pas dans la meilleure, mais je ne suis pas dans laехse, comment il faut faire des choses ? Le mot Mathieu ? La clave est ressemblée ? Ah, un homme méritifiel, je ne suis pas dans la meilleure. Oui, Mathieu ! Mathieu ! La gentille ! Applaudissements ! C'est une sagesse que nous prêchons parmi eux, Parfait et Majir. Est-ce que Parfait Maki ou Mourazara ? Parfait. Et votre cellule de Marie peut retourner de playing à Anytimeee, par la Khalisieu desưới . Et je suis là! Parfait. 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 Parfait pour ma famille du ciel enfin le Seigneur à la de So-ahlenade de Dieu tout le Dieu et effectués de leur coeur se le guênime des 2009- Papa François lundi-de-denbré. Parfait pour l'heure et de la C이드, la Commévité, la Commévité de Jésus de Dieu a fait. et la compréhension de la connaissance de sa parole qui nous permet de voir le chier, d'illuminer et de couper notre position d'autorité dans le triomphage de notre enseignement Jésus. C'est la vérité, c'est la vérité. Faut-il que je pêche l'église triomphage que le point de vue est ici à remercier. Le seul pasteur qui pêche l'église triomphage c'est l'architecte de son capitaine. C'est l'époche ! C'est l'époche ! Tu prêches sur l'église, tu réponses, des mots de sévère. On va dire la église de frétis, il va y avoir des bâtiments de la population. On va dire la église combattante. On va dire, on va dire, on va dire ça. On va dire, on va dire, on va dire ça. On va dire, on va dire ça. On va dire, on va dire, on va dire. On va dire ça. Amen. Vous êtes éclairés à la Maitre Forgée. Jésus est là pour nous pour qu'on va passer. Amen. Mes bien-aimés, Écoutez, les voyants auront les yeux de leur entendement illuminés comme vous. Maintenant, l'entendement de votre yeux sont éliminés. Il comprendra parfaitement à quel point le plan de la rédemption est complet. Le plan de la rédemption est parfait. Il s'agit d'une des voyants, le plan de la rédemption est correct. Est-ce qu'il y a une des voyants à l'éluire ? C'est pourquoi ? Il y a une des voyants à l'éluire. 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 qui vient, et mêne la Cessejo, et mêne la victoire, et mêne la victoire ! Bien, 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 bien ! Aclamé tes frères, j'ai-t-elle, Aclamé Jésus, àclamé le Roi, Aclamé Jésus . C'est ça la vérité, la rédemption ! La prédiction de Jésus est complée ! Venue au cœur, ma soeur ! Tu peux vous rire aux enfants et je ne fais pas du cœur ! Je suis parfait, non, mais vous allez ! Je tiens avec bien tout l'État ! Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 les gens ne vont pas être « outraèce qui est à cause de la mort pour les enfants. Ils ne vont pas s'éloigner. Ils ne sont pas en sorte de l' nearer. Les gens ne vont pas deviner. Elle ne va pas dire que nos enfants sont éloignés. Il y a des gens qui sont éloignés des vies. C'est pire, c'est-il? Écoutez pas, c'est que tout le monde en a mis. Faites que je veux dire que tu es un diable, que tu es un diable, tu es un du monde en a mis, tu es un de mes histoires, tu es un du monde en a mis. Amen. 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 Ce qui font encore la guerre, la guerre au diable, n'ont pas le dossier de leur entendement. Illuminé pour voir la sagesse de Dieu. Quand vous serez, Mathieu, dans le Parc, et que vous aurez la sagesse de Dieu, la sagesse de la Bible, vous saurez que Satan et ses amis ont été déjà inclus, Dieu sait, détrôner, et débuyer, anéantir, paralyser, et leur pouvoir, et que vous, vous êtes prionfemme au Christ, et que vous faites partie de l'église, prionfemme de notre Seigneur, La Vizion, Alright!, acclamez le Vol, acclamez le roi des rois, acclamez les commandants sur d'àver attacker, Je vous remercie. non pas l'aplé Sine d'une chose qui va prévident il y a des « IPA ». Il y a un « IPA » et les « IPA » il n'est pas un « IPA » « c'est pas l'UNS » il n'y a pas la palle mais pas cette chance le prétendiez tu as mis toujours sur les pieds et puis à partir de là-haut tu es membre des pieds du corps et puis toi tu tu marches sur les terrains et puis tu n'as plus rien 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 c'est lui qui a dit 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 il est dans le monde certains des peuples a tes oublies quelqu'un qui a donné par toi qui a dit le pouvoir ton pays est inscrit contre laquelle il est pouvoir rétiger tout âge quelqu'un le mauvais esprit est-il que le pouvoir de la vie rien rien les coulères de lui qui a élevé le lié est sans-faits les gênes les soutiens les méchants les compétences leur les 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 qui comme c'est le verre contre vous, tombera sous ton pouvoir. Amen, ramenez grâce au Père, qui n'a pas envie d'apprendre, n'a pas envie d'apprendre à l'hôpital, à l'hôpital des saints, dans la lumière, et qui t'a délivré de l'autorité satanée et de transporter dans notre château, dans la roue à l'eau, dans son fils, bien et l'air, en qui il y a la réternité, et les pardonner. Je crois en pédier les Jésus de sa parole, je crois que j'aurai une envie, on tape beaucoup d'espoir, si Jésus, ça vient d'aller venir, Je me l'applique, les noms pleurent les jours, à son service, sans souffrir les maladies, ni verséminer. Je suis prêt et travaillé pour lui, afin d'exécuter sa volonté. Je suis ici, si la télé avait été un nom à l'autre. J'aime les rois. Amen. Je vais la parole à Dieu, étant l'assiné en plus, chez l'aproclame. Amen. Quelles soient les affaires qu'on a dit, quelle que soit la substance, quelles que soient les symptômes de la mort et les séquences de la région. Pour la parole à Dieu, comme chez l'aproclame, la résolution, face des affaires sommés à la main de la verre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.